Ça te dérange si je m'y pose à côté de toi ma jaquette ? Euh... Bonjour ! Alors ça, ce n'est que de l'eau, hein. Force de boire la bouteille, ça arrive. Il est 16h45 et mon corps m'a dit stop. Vous savez, quand on est sur l'autoroute, ça s'affiche parfois. Il est temps de faire une pause avec le petit café. Mon indicateur, c'est quand j'ai la nausée. Donc ça veut dire que j'ai trop fait l'ordi, j'ai trop fixé. J'avais tellement de rendez-vous, de... En fait, j'ai rattrapé tout mon retard. Je suis levée très tôt et j'ai enchaîné très tôt. Genre à 7h, j'étais déjà en train de faire et les bordereaux et préparer mes appels de ce matin. J'arrête. Éric, je sais qu'il vient me chercher à 17h, 17h15 quand il sort du lycée. Je ne sais même pas pourquoi, on va peut-être se balader. Mais là, j'aimerais déjà, moi, sortir toute seule. Je vais en profiter, il faut que j'achète de toute façon des croquettes pour Jack. Et puis peut-être, vu que c'est à côté, j'aime bien en septembre, à chaque fois qu'il y a des nouvelles saisons, aller voir chez Kiabi. Parfois, ils ont des trucs vraiment sympas. Donc juste, voilà, j'y vais. Je regarde. S'il y a des trucs sympas, je vous montre. Mais c'est tout. Je ne pars pas du tout dans l'optique d'acheter quelque chose. Si je trouve un truc cool, évidemment, j'essaie et j'achète. Mais je n'y vais pas pour ça non plus. J'ai repéré des trucs sur... Enfin, je n'ai pas été sur le site, mais je sais que les articles déco que je veux, c'est sur la redoute, je crois, c'est la marque AMPM, je crois, la marque de déco. Des coussins. Des coussins de différentes couleurs, un peu velours, avec des pampis, ouais, c'est ça. Des pompons, on va dire. Ah, ils sont trop beaux. Il faut que je regarde. Je vais regarder en rentrant si je les trouve. Et pareil, je suis une québécoise. Et elle me montrait une lampe, petite lampe rose, très boudoir d'ailleurs, sur Ikea. Et je me suis dit, ouais, non, il n'y aura pas à Ikea France. Et en fait, si, il y est, mais il est en rupture de stock. Donc, je ne l'ai pas précommandé. En fait, il y a une alerte si jamais ça revient. Mais apparemment, c'est très prisé. C'est les fameux touches, tu touches et tout, ça s'allume. C'est en forme un peu de champignon, rose poudré, trop mignon. Je vous montrerai aussi si j'y pense. Je vous montre mon look. Alors, ce pantalon. Ça aura vraiment été mon pantalon de l'été. Il est tellement confortable. J'adore. Et pour aller avec, j'ai mis mes baskets gazelles. C'est un look qui est assez coloré. T'as mis tes petites baskets gazelles ? Non, elle n'a pas de basket ? Je suis toujours ici concombre avec mon chien. Il y a toujours la tâche. Alors déjà, à peine arrivée, je vois qu'il y a plein de nouveautés. Enfin, en tout cas, il y a une nouvelle collection. La collection d'automne est bien sortie. Eh bien, c'est cette salopette. Moi, j'ai clairement la flemme d'essayer. Ça, c'est le genre de jean qui, moi, ne me va pas. C'est tout droit. C'est un peu large. Ça peut être très jolie portée, mais pas sur moi. Oh, c'est mignon, ça. Alors, alors, alors. J'ouvre. J'ouvre les yeux. Bon, les vestes comme ça, j'en ai plein. Il faut que j'arrête. Ça aussi, j'en ai déjà pas mal. Ah oui. Noir, blanc, rouge. C'est marrant, ça. Ça aurait été drôle de le voir porter, celui-là. Ça, pareil. J'adore. Basique à avoir, mais j'en ai plein. Ça, j'aime beaucoup. Oh là là. En plus, c'est très doux. Bon, pas comme ça, parce que c'est droit, mais avec une petite ceinture. Le truc, c'est une manche courte, quoi. Donc bon, ça risque de ne pas être beaucoup utilisé. Pareil, ce genre de chaussures, sur moi, c'est horrible. C'est ridicule, vraiment. Autant, je trouve ça très chic quand je le vois porter sur des nanas. Ça fait bien, mais alors moi, non, non, non. C'est bien parce que c'est vous. Je vais essayer trois pièces. Donc ça, celui-ci et la salopette. Ça, c'est plus risqué, la salopette. Alors, évidemment, c'est pas du tout avec ce pantalon. Mais ouais, c'est joli quand même. C'est très joli parce qu'en fait, moi, j'avais l'idée de le mettre avec une veste. Petite veste de costume. Alors par contre, j'ai pris 34 ou 38. Il n'y a pas 36. Mais celle-ci, ce que je porte, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas mal, non ? C'est un côté bien sympa. Alors, il y a du monde. Je serais bien sortie pour voir, mais bon. Pareil, on ne fait pas attention sur le pantalon. Ça va, mais ce n'est pas officine. J'allais dire, ça me gêne, mais ça n'a rien à voir. C'est l'étiquette. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment presque orangé, ça qui me gêne. Mais bon, je voulais l'essayer. Ce n'est pas laid, non ? Je crois qu'il n'y a plus personne. J'essayais la salopette. Alors, cette salopette, elle me va bien du haut. Alors, du bas, ça m'élargit de fou. Je ne suis vraiment pas à l'aise. C'est dommage parce que le principe de la salopette, j'aime bien. Mes baskets, ça fait très chouette, évidemment. Mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas du tout. On dirait que je fais un mètre dix. La coupe d'ici, ça élargit les cuisses. Mais j'avoue que le haut, c'est beau. Non, ça ne va pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà. C'est vraiment dommage, parce que le haut, il me plaisait pas mal. Et là, non, ce n'est pas possible. Je me suis vraiment élargée. Et là, je le vois, mon face. J'ai pris un des hauts, des barrettes. Et j'ai trouvé un t-shirt pour Eric en plus 100% coton. Du groupe dans lequel il y a son sosie. Je pense que je l'adore. Il aurait été à ma taille, je le prenais pour moi aussi. Là, je vais chercher les croquettes et je rentre direct. J'ai une envie de pipi, puissance 24. En même temps, je suis à 2 litres, 2 litres et demi d'eau. Je ferai des essais avec mon petit haut rouge avec des vestes. J'ai pris le petit haut rouge qui fait un peu de bustier. Alors, on va prendre des bonnes croquettes à la jaquette. Moi, je prends des croquettes senior maintenant, sans céréales. Je viens de poser mes sacs à l'instant. Il a déjà repéré que c'était pour lui. Je ne sais pas. Il développe des trucs, des odeurs. On n'est pas sur des croquettes de supermarché, là. C'est des croquettes de compète, mon chéri. Il n'y a pas de céréales dedans. Et je sais qu'il les aime beaucoup. Et là, on est passé à senior. Ben oui, son bébé. Plein de petits pâtés, comme ça. Parce qu'une fois par semaine, voire deux fois, je lui en donne, pareil, sans céréales. Alors, c'est le plus cher, évidemment. Select Gold. Et de l'herbe à chat. Je crois qu'il va être très content. Ben voilà. Ah, je suis contente. Il a combien là-dedans ? Parce qu'il faut comparer. Là, c'est 2,5 kg. J'en ai pour 40 euros le paquet. Moi, j'ai déjà fait les croquettes de supermarché, bien sûr. Il est affamé. Il a des... Enfin, ça le gratte. Il a des problèmes de peau. Donc non, je préfère mettre le prix. Oh, qu'est-ce que c'est quoi de truc ? Je n'avais pas vu ça. Je les ai pris, mais... Ça, c'est du kangourou. Ça, c'est du cheval. De l'oie. Eh ben, à moins, la bébé, elle met tout ça. Bon, déjà, ça, il kiffe. Allez. Il vient de goûter les nouvelles croquettes. Je lui en ai mis 3, 4. Ah ben oui. Ce sera tout à l'heure, le rice, mon chat. Il est fou. Il est à 18 euros, ce petit bustier. Je suis bien contente. Pour Eric. Voilà. Il est comme ça. Red hot. Et le fait que ce soit 100% coton, ça, ça va lui plaire. Voilà. Je vérifie quand même. On tient 100% de coton. Je suis contente. Ah si, j'ai fait aussi ça, mais bon. Elles sont toutes petites, celles-là. Je te donne ça à gratter. J'ai gagné quoi ? J'ai gagné un bon d'achat de... Regarde, c'est un fixe. 2 euros. Bon, ben, écoute, c'est toujours ça. Je vous ferai la petite simulation avec une ou deux vestes après, parce que là, je pense que c'est imminent. On va partir. Bon, ça y est, petit appel du gars Eric. Il est crevé. En même temps, c'est normal. C'est les premiers jours de la rentrée comme ça. Il m'a dit, tu veux qu'on aille quelque part ? Mais je le connais, je le connais. Je fais, non, t'inquiète. On va juste acheter un goûter. Je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est se poser. Et tu m'étonnes. Autour aux bonnes habitudes avant d'acheter le vélo. Oh, j'adore la salade. On s'est pris des pizzas pour le soir, donc je suis en train de les cuire. Je me suis pris une salade pour demain midi et testé un tiramisu à la framboise. Oh. Quoi, oh ? Tu n'as pas vu ? Non, tu as l'air bon de la tiramisu. Elle a dit que c'était addictif. Je lui ai montré son t-shirt. Il l'adore. Oui, vraiment. Comme il y a les pizzas, je ne vais pas goûter. Même si j'ai pris une petite tarte abricot, plus ce que je vous disais, le tiramisu, je l'ai gardé pour demain ou ce soir, je pense. Il y avait fraise ou framboise, donc j'ai pris framboise. Elle avait l'air super bonne. J'ai trop faim. Elle est bonne ? Je t'ai goûté. Oui. Oh là là. Je t'en parle. La goûte, on en reparle après. Vraiment. Deux choses. C'est du délire total. Je suis en train de me casser la tête. Comment ? Je vous montre. Elles sont énormes. Donc ça va se garder. Je l'ai mis très plus beau. Moi, j'ai pris celle-ci parce que je trouve qu'elle est très, très, très équilibrée. Chèvre-miel. J'ai toujours peur qu'ils mettent trop de miel. Et la dernière fois, c'était parfait. Kentucky au sauce barbecue, ça. Ça, je suis moins fan. De la sauce par doc. Je vous ferai les essayages plutôt... Enfin, dans ce blog. Ne vous inquiétez pas. Mais plutôt demain matin pour moi. Je suis naze. Je ne vais pas apprécier. Et j'ai envie de me poser si il est 18h30. Alors, je vous explique. Regardez. Il est repu. Je lui ai donné le nouveau pâté plus les nouvelles croquettes. Il n'en revient pas lui-même. C'est plus ce qu'il doit faire. Je pense que le mieux, c'est que tu te poses et que tu digères. Tu n'es pas d'accord ? Ah bah non, il regarde la gamelle. C'est fini, il faut arrêter. Allez, c'est au tour de maman maintenant de manger. Je vais me faire l'amour et dans le prêt. En avant première. Nous sommes le lendemain. Je l'ai mis, pour ne pas oublier, en tout début de vidéo, j'ai mis une dizaine de vestes, de petites chemises. Mais vous ne verrez qu'une ou deux vestes avec ça parce que je compte faire un réel. Après, ça peut être sympa en dynamisant. Ça fait un moment. Finalement, j'ai pris 38. Et heureusement, parce que déjà le 38, je trouve qu'il me sert un peu. Je vous dis, j'ai une dizaine de tenues. Bon, il y en a certaines, ça n'ira pas du tout avec. Mais c'est ça qui coule. Ça se fait avec ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait un peu années 60. Ah, j'aime beaucoup, moi, avec ce truc pied de coq et non pied de poule. Qu'est-ce que c'est mignon. Ah, si, 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 si. Ah, je valide. Par contre, ma caméra est en train de piquer du nez. Bonsoir. Je vais essayer avec ça. C'est Bisbee. Une petite robe tunique manche courte. Alors ça, par exemple, ça ne va pas du tout. Autant tout seul, c'est très joli avec la ceinture. Autant avec ça. Aucun intérêt. Je réserve le reste de l'essayage pour Insta. Ah oui, je constate quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, c'est le moment de vous abonner. C'est gratuit. Faites-le maintenant. Et pareil, donc sur Insta, si vous voulez voir le réel et si vous voulez me suivre, Caroline Rouxel, je vous mets tout ça ou je vous le mets même en barre d'infos si c'est plus simple pour vous. Il est midi et quart, mais je sais qu'Éric, aujourd'hui, il finit à midi et demi, donc ça me laisse un petit peu de temps. Je laisse tout ça comme ça. Je pense que je me poserai. Je ferai ça plutôt après. Après manger. J'ai du tas de saprème entre le montage, j'ai ça et j'ai trois. J'allais dire deux, non, 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 trois rendez-vous. Pro, évidemment. C'est pas pour me refaire les ongles. J'enlève ça, même si, en plus, je suis vraiment l'aise là-dedans. Je monte quand même de plein pied aussi. J'ai mis mes petites boots de chez Rame. Hyper confort. J'ai hâte de les mettre aussi avec une jupe et même cet hiver avec une jupe en laine. Ouais, non, c'est joli. Ça me plaît pas mal, tout ça. C'est ça que je vous disais. Il y en a pas mal. Il y a des pièces, ça n'ira pas du tout avec mais c'est histoire d'essayer. Ça peut être sympa. Au final, je vais mettre ça, tiens. Cette petite tunique Bisbee. Pareil, hyper confortable. Puisque je suis sur les trucs à ne pas oublier. Attends, je suis en plein montage. Je fais pause et je vais vous montrer les fameux coussins. Voilà, ok. Coussins, ça marche. Alors celui-ci, je l'avais pas vu mais c'est devenu un coup de cœur. Il est bien possible que je craque. 26, 10. Enfin non, 29. Je pense qu'il faut que tu sois membre ou un truc comme ça. Les miens sont plus sobres mais tatatata. Ah voilà. C'est celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien mais c'est du velours avec les petites pampilles et il y a plein de couleurs possibles. Il est à 17,50. Ah là, il y en a un ici. J'aime beaucoup rose poudré avec la pampille. Enfin bon, je verrai ça plus tard. Je vais sans le manger. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Bon déjà, il m'a foutu le foax là. Je lui ai donné dans un premier temps un sachet hier soir. Donc kangourou, super. Et vous savez ce qu'il a fait ? C'était un petit peu du délire. Attends, je fais gaffe. Bon déjà, il ne l'a absolument pas apprécié. Il a commencé à le sentir pendant un bon moment. C'est plus foncé. Je pense que ça doit être un peu de la viande. Enfin, le goût doit être très fort. Il a pris un bout de pâté. Il l'a lancé dans la maison. Il a pris un deuxième bout. Il l'a foutu par terre. Et il l'a complètement mis de côté. Tout en miolant en style hyper frustré de j'ai envie de manger mes pâtes à daubes quoi. J'étais obligée de le jeter. Je voyais bien que ça ne passait pas. Je lui ai donné un autre goût. Ouah, là, il l'a dévoré. Comme quoi... Bah oui. Bah oui, mon chéri. Mais c'est vrai, hier, on a acheté de quoi pour ce midi ? Il y avait déjà de la pizza. Et ma petite salade, la fraîcheur, ça fait très bon tout ça. Je me suis lavé les cheveux. Et le truc, c'est que... Bah, je m'en doutais. Il y a encore beaucoup, beaucoup de reflets cuivrés, un peu orangés. Donc, je crois que je vais... Bah, je dis ça, mais... Ce qui serait bien, déjà, c'est que je leur fasse une petite cure Olaplex. Je n'en ai plus. Le numéro 3, il est formidable. Je fasse cette petite cure et que je les laisse tranquilles. Même si, elle m'avait bien dit, ce genre de couleur, ça s'entretient. C'est toutes les 3 semaines, un mois. Mais non. Tant pis, je vois les racines un peu apparentes, mais j'ai envie d'un tout petit peu calmer parce que je pense que là, si je continue comme ça, ma frange, enfin, tout ça, ça va péter. J'ai un coup de barre. Le coup de barre d'après manger. J'ai mis le petit gilet, là. J'ai fait une petite heure de montage. Parce que je vous dis, après manger, il est 2h30 au moins. Je vais commencer à faire le tournage du réel, ce que je vous disais, avec tous les essayages. Je pense que le montage, je le ferai demain. Enfin, le réel sortira sur mon Insta, je pense, demain, soit samedi, soit dimanche. Et là, je vais me remettre un petit coup, quand même. Deux rouges à lèvres. Ouais. C'est vrai qu'il est là, en fait, exceptionnellement, parce qu'on est vendredi. Il a fini à midi et demi, ça y est, il est en week-end. Ça, c'est cool. On va se rehausser vite fait les joues. Voilà, ça ira bien. J'arrête maintenant, ce vlog. Par contre, on se retrouve lundi, dans, très probablement, un vlog, où il va se passer pas mal de petites choses. Donc, il risque d'être un peu plus long que d'habitude. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Et je regarde, si vous vous êtes abonné. Allez, ciao. À lundi.